Générique Mon invité est Ferenc Almacy, rédacteur en chef du Visegrad Poste, qui vient de fêter ses six ans, son sixième anniversaire. Et il est aussi le correspondant de TV Liberté en Hongrie. Ferenc Almacy, bonjour. Bonjour. Merci d'être en France pour évoquer ces élections hongroises qui se déroulent dimanche, ce dimanche. Victor Orban est Premier ministre, bien évidemment, depuis 2010, depuis 12 ans. Il est candidat pour un cinquième mandat, le quatrième consécutif. Est-ce que sa réélection est gagnée d'avance ? Je disais ce matin dans un article de France 24 que Orban est menacé par une opposition qui est cette fois-ci unie. Alors, Victor Orban, on avait déjà entendu en 2018 qu'il était menacé. Tous les médias d'opposition relayés abondamment par la presse occidentale disaient que si on atteint les 70% de participation au scrutin, tout semble montrer qu'il perdra. Il a gagné avec les deux tiers du Parlement. Je crois que cette année, alors que nous-mêmes, en tant qu'observateurs quotidiens de la situation hongroise, on est en train de s'interroger sur est-ce qu'il va être capable d'avoir à nouveau les deux tiers. On pensait que c'était impossible. On pensait depuis le mois de novembre, on pense, qu'il va gagner cette élection. mais pas avec les deux tiers. Et là, il semblerait qu'il y ait les deux tiers des sièges au Parlement. La Hongrie a un Parlement monocaméral qui élit le gouvernement et le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre. C'est pour ça que Victor Orban est aussi important en tant que Premier ministre. Ce n'est pas un système présidentiel comme en France. Et donc, il y a des scrutins tous les quatre ans. Et là, le scrutin qui se tient le 3 avril, ce dimanche, Victor Orban est grand favori. Et comme je disais, il y a eu un sondage récemment d'un institut médian qui est un institut plutôt marqué à gauche, en Hongrie, mais qui est assez précis dans ses prévisions préélectorales. Et eux donnent un score qui s'approche des deux tiers du Parlement pour Victor Orban. Donc, une victoire très nette, a priori. Évidemment, rien n'est jamais joué d'avance, mais ce serait très surprenant qu'il ne gagne pas à nouveau cette élection. Vous suivez Victor Orban, vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir qui s'intitule « Victor Orban, 12 ans au pouvoir » et que vous pouvez acheter directement sur le site de TV Liberté, dans la boutique de TV Liberté, sur son site tvliberté.com. Vous êtes co-auteur de cet ouvrage. Vous avez suivi Victor Orban depuis longtemps, au moins depuis six ans au quotidien, quasiment. Et la grande surprise quand même de cette élection, c'est que face à lui se présente, je le disais, une coalition unie qui va de la gauche au Yubik. Le Yubik, c'était les nationalistes, qualifiés en d'autres temps de l'extrême droite, qui sont devenus aujourd'hui des centristes. Comment expliquer qu'une telle coalition a pu se mettre en place quand même autour de son leader, Peter Marquis-Zaï, qui est peut-être aussi davantage tourné vers l'Union européenne, et ça on en parlera. Comment cette coalition a pu voir le jour ? C'est-à-dire qu'Orban suscite quand même un énorme ressentiment. – Alors oui, et je crois que c'est ce qui est important de préciser aux téléspectateurs français en particulier, pourquoi ils devraient s'intéresser à la politique intérieure hongroise, mais précisément parce que ce que fait Victor Orban est un cas d'école dans la lutte contre des dérives de l'Union européenne au sein des institutions européennes, et sa coalition est justement une coalition qui se définit comme pro-UE. C'est-à-dire qu'on est clairement en Hongrie sur une dichotomie, une ligne de fracture entre le parti au pouvoir de Victor Orban, qui est un parti conservateur au sens large, dans lequel il y a aussi bien des libéraux que des monarchistes, que des patriotes vieilles écoles, etc. Il y a vraiment, c'est une sorte d'union des droites, en quelque sorte, cristallisée autour de Victor Orban. Et puis en face, il y a cette coalition très hétéroclite, qui comme vous le disiez, va donc de la gauche radicale, il y a des néo-trotskistes parmi eux, il y a des européistes qui veulent une Europe fédérale, et puis il y a aussi des gens qui sont plus difficiles à classer, comme le Yobik, justement, qui a une évolution assez intrigante, puisque c'est un parti très radical à la fin des années 2000, début des années 2010, et puis qui, surtout à partir de 2015, quand Victor Orban a pris un nouvel envol avec la crise des migrants qu'il a su gérer de manière spectaculaire, à ce moment-là, le Yobik, qui était à la droite d'Orban, a eu une scission. Les radicaux qui disaient qu'il fallait soutenir un gouvernement dans ce travail ont été évincés, et ceux qui voulaient continuer à faire tourner la boutique coûte que coûte sont restés, et donc ont réorienté leur discours vers un électorat plutôt d'abstentionniste, de gauche ou de jeune, et aujourd'hui, ils sont passés de brûler des drapeaux de l'Union européenne en 2014, si je ne dis pas de bêtises, à aujourd'hui vouloir une intégration plus forte dans l'Union européenne, vouloir que la Hongrie rejoigne le parquet européen, etc. – Quand vous dites que Orban, c'est l'Union des droites, mais son opposant, Peter Marquis-Zaï, était conservateur, lui, il n'est pas un homme de gauche. – Alors maintenant, il faut s'entendre sur les termes, il se présente comme conservateur. Justement, en fait, l'opinion politique hongroise s'autodétermine majoritairement comme conservatrice. Donc, la stratégie pour la coalition de gauche était de mettre à la tête quelqu'un qui, non seulement, n'avait pas de dossier de casserole, pour ainsi dire, donc quelqu'un qui est nouveau en politique, mais aussi quelqu'un qui pourrait aussi bien prendre des votes de gens de droite, puisque la majorité du pays est classée à droite, on va dire. Donc, ils ont trouvé cette figure-là qui se dit conservateur. Maintenant, il n'a pas de problème contre le mariage homosexuel, il n'a pas de problème contre l'avortement. Bon, c'est très étrange comme conservateur, c'est très très occidental comme conservateur, ça ne colle pas vraiment à la ligne conservatrice telle que définie en Europe centrale. – Il réunit ses soutiens demain, samedi, dans la capitale, six parties éthérocrites, on l'a dit, mais pour dénoncer l'autoritarisme, le caractère autoritaire d'Orban, c'est les termes du leader de l'opposition, et pour dénoncer aussi un système électoral dévoyé. – Oui, alors chacun fait feu de tout bois, moi je ne suis pas un propagandiste d'Orban, mais il y a quand même des choses qu'il faut clarifier sur ces histoires de régime autoritaire. Je crois qu'on a des exemples de régime autoritaire dans le monde, et comparer la Hongrie à ces pays-là, ou à ces régimes, je crois que c'est scandaleux, c'est ridicule, et c'est honteux. Il n'y a pas en Hongrie de prisonniers politiques, il n'y a pas en Hongrie de violences policières, ou de bavures policières couvertes par les autorités, il y a une très grande liberté de réunion et d'expression en Hongrie, plus grande qu'en France. En France, il y a énormément de caricatures publiées en Hongrie qui en France passeraient sous le coup de la loi, donc c'est absurde de dire ça. Mais ils savent très bien que pour les appuis qu'ils recherchent, qui sont essentiellement, au point de vue de l'électorat, c'est des gens de centre-ville qui sont très occidentalisés, et à l'extérieur c'est évidemment des relais libéraux occidentaux, libérales au sens anglo-saxon, progressistes en fait, auprès de ces gens-là, ce discours passe. C'est pour ça qu'ils insistent là-dessus, mais il suffit d'aller se rendre en Hongrie pour se rendre compte que c'est absurde. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut critiquer. Par exemple, le système électoral. Aucun système électoral n'est parfait, aucun régime politique ne peut être parfait, mais je pense que le système hongrois n'est pas si mal, en tout cas comparé au français, je pense qu'il est meilleur, moins mauvais, puisque concrètement, lors du scrutin national, il y a un seul tour. Il y a un scrutin, un vote de circonscription, c'est à un tour, donc on élit un député local, comme en France, mais il y a aussi un vote de liste, c'est-à-dire qu'un électeur va devoir cocher, ce ne sont pas des bulletins comme en France, il y a des listes, il va cocher sur deux listes. Il va cocher un candidat pour sa circonscription et une liste nationale qu'il veut soutenir, permettant ainsi à des partis qui n'auraient aucun élu au vote de circonscription d'avoir quand même, avec une sorte de proportionnel, des élus au Parlement. – Dernier reproche, mais pas des moindres, que l'on fait à Orban, c'est qu'il serait le cheval de Troie de Poutine. Ça nous interroge et ça nous amène à évoquer les conséquences de la guerre en Ukraine, qui est un pays frontalier de la Hongrie, il ne faut bien évidemment pas l'oublier, et ça nous interroge sur l'impact de ce conflit sur les élections et puis bien évidemment sur la Hongrie elle-même d'ailleurs. – Oui, alors évidemment, avant le thème principal de campagne semblait être le Covid, qui a été très vite évincé par la guerre en Ukraine, c'est vrai aussi en France mais aussi en Hongrie, et dans ce cas de figure, le candidat de l'opposition, Peter Markizai, a vraiment très mal manœuvré visiblement, en tout cas c'est ce qu'ont montré les sondages, puisqu'il s'est d'abord contredit plusieurs fois, alors que Viktor Orban, dès le premier jour, a été très clair et n'a pas bougé depuis un mois. Viktor Orban ne veut pas que la Hongrie puisse rentrer en guerre, ne veut pas que la Hongrie soit impliquée là-dedans, il y a des choses qu'il faut clarifier. Il y a une minorité hongroise importante en Ukraine, qui est autochtone, ils sont là depuis 11 ou 12 siècles, simplement ils sont dans une région d'Ukraine qui a été rattachée à l'oblaste d'Ukraine durant l'URSS par Staline, suite à la Deuxième Guerre mondiale, bref, il y a donc des Hongrois qui vivent en Ukraine, et donc la priorité pour le gouvernement hongrois, c'est aussi la sécurité de ces Hongrois-là. Donc ça c'est une première chose déjà pour clarifier. Ensuite il y a aussi une dépendance énergétique de la Hongrie à la Russie, ce n'est pas Viktor Orban qui a mis ça en place. Il a hérité de cette dépendance énergétique, il a d'ailleurs tenté de diversifier avec du succès, mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, parce que c'est des infrastructures qui se construisent sur des décennies, il a diversifié les sources d'approvisionnement, et donc la Hongrie est dépendante au gaz russe. Même si on le voulait du jour au lendemain, on ne peut pas couper ce gaz russe, ce n'est pas possible. Sinon il y a des gens qui mourront de froid, il faut peser les mots. Est-ce que par solidarité il faut tuer ses citoyens ? Il faut poser cette question. Donc la Hongrie ne peut pas dire non au gaz russe, ce n'est pas possible. et elle ne peut pas opter pour des options de gaz 3, 5, 6 fois plus chères, ce n'est pas possible. Le porte-monnaie des Hongrois ne peut pas suivre. Donc il y a une question très pragmatique sur la position de la Hongrie, ce n'est pas une question idéologique, il n'y a pas en géopolitique de positionnement romantique, comme on pourrait le croire, à dire on se bat pour la liberté, etc. Non, il y a des intérêts nationaux, bien compris ou mal compris, mais la Hongrie a bien compris ses intérêts, c'est protéger sa minorité en Ukraine et protéger ses citoyens en Hongrie en assurant le gaz qui est nécessaire pour 60% des Hongrois pour se chauffer. – Dites-moi, en 2015, la Hongrie a fermement rejeté tous les migrants venant de la frontière serbe et aujourd'hui elle accueille chaleureusement ceux qui viennent d'Ukraine et pas seulement les Hongrois. Comment expliquer ce changement ? – Mais parce que… Mais en réalité il n'y a pas de changement. Dans la ligne de conduite de la Hongrie, il n'y a pas de changement. Elle a toujours dit qu'elle était prête à accueillir les réfugiés. Et en 2015, ce n'étaient pas des réfugiés, selon la définition acceptée par les autorités hongroises. C'est-à-dire qu'en 2022, il y a des femmes et des enfants qui viennent d'un pays en guerre qui passe une frontière. C'est un pays voisin. La Hongrie a une frontière terrestre commune avec l'Ukraine. Donc les femmes et les enfants qui viennent d'Ukraine sont accueillis, ce sont des réfugiés au sens propre. Et d'ailleurs il n'y a aucun problème. Et en 2015, en revanche, c'était des gens qui n'étaient pas serbes, il n'y avait pas de guerre en Serbie, et ils venaient de Serbie. Ce n'étaient pas des réfugiés. C'étaient des clandestins, c'étaient des migrants économiques. C'est-à-dire des gens qui voulaient aller en Allemagne, en Suède ou ailleurs pour avoir de meilleures conditions de vie. On peut tout à fait le comprendre, mais il faut aussi à ce moment-là comprendre que la Hongrie applique le droit à la lettre et dit non, on ne laisse pas rentrer des gens sans contrôle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Là où les réfugiés ukrainiens aujourd'hui se plient en revanche au contrôle d'identité à l'entrée, il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Et la population hongroise à la frontière et dans les grandes villes où beaucoup de réfugiés arrivent par train depuis la frontière, ainsi que les autorités, sont tout à fait mobilisés depuis un mois pour recevoir. Et la Hongrie, au pro rata de réfugiés par habitant, se place en tête au niveau de l'Union Européenne. – La guerre russo-ukrainienne, bien évidemment, bouscule cette partie de l'Europe, et notamment les pays qui sont du groupe du Visgrad, c'est le titre de votre revue et de votre site web, Visgrad Post, c'est-à-dire, rappelons-le, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et aussi la Hongrie. Et ce groupe de Visgrad s'efforce de faire entendre une autre voix que celle de l'Europe ou de l'Union Européenne, plutôt tournée vers l'OTAN et les États-Unis. Est-ce qu'ils sont réellement parvenus ? On a l'impression des fois qu'ils sont sur la défensive et que là, en l'occurrence, le conflit russo-ukrainien pourrait faire exploser cette coopération. – Alors, exploser, c'est un grand mot, non. On voit à l'œuvre ceux qui, depuis 2015, essayent à chaque fois de saper le groupe de Visgrad et dire, ah, ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir. Bon, ça fait depuis 2015 qu'ils disent que c'est bon, ça disparaît, et puis c'est toujours là. Il faut bien comprendre que le groupe de Visgrad est une structure ad hoc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme l'Union Européenne, une structure avec un Parlement, avec des commissions, etc. C'est le nom qu'on donne à une entente entre quatre pays qui ont tout un tas de problématiques en commun et qui décident de coopérer ensemble lorsque cela leur semble nécessaire et possible. Et lorsqu'il y a des divergences, chacun mène sa politique nationale et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas concevoir le groupe de Visgrad comme l'Union Européenne, où il y a une recherche permanente de coopération sur tous les sujets et de toujours chercher à être à l'unisson ou à imposer des choses, ce n'est pas le cas du groupe de Visgrad. Le groupe de Visgrad est donc, je répète, une structure ad hoc entre quatre gouvernements qui a certains outils pour faciliter les coopérations lorsque c'est nécessaire. C'est le cas, par exemple, pour discuter économie et industrie avec Berlin, par exemple, ou avec Bruxelles. C'est le cas aussi depuis 2015, parce que ça continue, pour lutter face à Bruxelles, qui essaye toujours, même en douce encore aujourd'hui, de revenir à la charge avec l'idée de quotas obligatoires de répartition des migrants, des clandestins. Donc, dans ce genre de sujet, ils coopèrent toujours. Il y a aussi des coopérations sur plein d'autres plans, au niveau des infrastructures, par exemple, pour créer des infrastructures nord-sud qui n'ont jamais existé dans cette région. C'était toujours des infrastructures est-ouest. Donc, non, le groupe de Visgrad n'est pas mort. Et je vais même plus loin, même si demain, il n'y avait plus Orban et il n'y avait plus le gouvernement conservateur en Pologne, il y a fort à parier que le groupe de Visgrad persisterait, puisque, encore une fois, ces pays-là ont trop de problématiques en commun pour ne pas coopérer ensemble. – Je reviens à votre ouvrage et je reviens à Victor Orban. Il réunit ce soir, ce vendredi soir, au moment où nous parlons, ses partisans, je crois, une heure de route de Budapest. Il va marteler son discours qui est, dit-il, de paix et de sécurité face à une opposition qu'il considère comme dangereuse. Il fait campagne. Il fait campagne. – Ah oui, il fait… – Non, parce que nous, on n'est pas habitués en France à des candidats sortants qui fassent campagne. Donc, c'est pour ça que j'attirais votre attention sur le fait qu'il fait campagne. – Je vais me permettre une critique. Il fait même campagne de manière qu'on pourrait trouver discutable. C'est-à-dire que, quelle est la limite entre la communication gouvernementale et la campagne du Premier ministre sortant, qui est candidat à sa réélection ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moments où Viktor Orban utilise les moyens de l'État pour sa campagne ? Je pense que la réponse est oui. – Nous aussi. – Mais, en attendant, il fait campagne. Depuis le début, il fait la tournée du pays, il va à la rencontre des gens, comme le font aussi tous les gens de son parti. Non, non, en Hongrie, il y a une campagne électorale qui est très présente dans les rues, d'ailleurs, qu'on voit partout, les affiches, mais aussi les gens, les stands, les forums sont partout dans le pays. Et le parti de Viktor Orban et lui-même sont aussi de la partie. – Alors, néanmoins, quand on regarde ces bilans de douze années de gouvernance, le Premier ministre hongrois a été successivement un boursier de George Soros, on peut quand même se le rappeler, un libéral, puis un conservateur au sens occidental, puis un conservateur au sens hongrois, et désormais présenté même comme un nationaliste, puisqu'il s'affiche avec des personnalités étrangères, françaises, comme Marine Le Pen ou Marion Maréchal. Qui est réellement Viktor Orban ? Qui est-il réellement ? – Alors, je crois que pour répondre à cette question, je suis obligé de dire qu'il faut lire le livre, évidemment, mais pour faire court, Viktor Orban c'est avant tout, je pense, un homme politique ambitieux, qui a le sens de l'État, qui est probablement plus pragmatique qu'idéologique, mais qui ne met pas totalement de côté l'aspect idéologique. C'est quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement modeste, et qui s'est élevé socialement par la lecture, c'est quelqu'un qui est un très grand lecteur, il réserve d'ailleurs, il le confirme régulièrement, il le redit à qui veut l'entendre, que les jeudis matins, si je ne me trompe pas, il réserve le jeudi matin à la lecture, donc il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de réunion, etc. Le jeudi matin, c'est la lecture, et donc il se tient au courant aussi des écrits politiques du temps, et il ne cesse de lire, ce qui l'a amené notamment à lire des auteurs français. Et d'où son intérêt pour certaines personnalités, justement en France, que vous avez citées. Et donc, Victor Orban, je pense que… Je ne me permettrais pas de dire ce qu'il y a dans la tête de Victor Orban, comme certains. C'est toujours difficile d'être juge de la sincérité d'une personne, mais en tout cas, il a une évolution qui suit une certaine logique, qui va de pair avec aussi l'évolution de la société hongroise et de certaines problématiques. Et aujourd'hui, je crois que les succès électoraux qui se succèdent, et on verra si ce dimanche ce sera répété, témoignent du fait qu'il est en phase avec sa société. Et donc, voilà, quel est le premier de la poulet de l'œuf ? Est-ce que c'est lui qui donne le la pour la société hongroise ? Ou est-ce que c'est la société hongroise qui pousse Victor Orban à changer de direction au fil des 30 années de sa carrière politique ? Ça, je ne pourrais pas y répondre. – La société hongroise, en 12 ans, elle vit mieux, mais est-ce qu'elle vit néanmoins bien ? – Qu'est-ce qu'on appelle bien ? – Il y a beaucoup de difficultés en Hongrie, on le voit bien. – Il y a, il y a… – Le taux de pauvreté ? – Alors, le taux de pauvreté est similaire à celui de la France, c'est le même niveau. Alors évidemment, ce n'est pas le même revenu, mais rappelons-nous aussi qu'on n'a pas les mêmes dépenses, c'est-à-dire que le coût de la vie en France est beaucoup plus élevé qu'en Hongrie. Maintenant, ce n'est pas totalement proportionnel, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il y a beaucoup de gens en Hongrie qui vivent beaucoup mieux que depuis le retour d'Orban en 2010. Il y a toujours des laissés pour compte dans toute société et dans tout système économique, il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte. Il y en a en Hongrie, il y a des gens qui vivent mal, il y a des gens qui sont dans la misère aussi, comme il y en a dans tous les pays. Je crois d'ailleurs que le taux de misère en France, c'est-à-dire de grande pauvreté, le pourcentage est plus important que celui de la Hongrie maintenant. Quoi qu'il en soit, il y a en Hongrie, donc surtout beaucoup plus de gens qui vivent mieux que depuis 2010 et c'est ça le cœur de Viktor Orban. Ces gens-là vivent bien. Ça ne veut pas dire que tous les Hongrois vivent bien, mais il y a aujourd'hui de plus en plus des Hongrois qui vivent bien et qui, compte tenu aussi du climat général en Hongrie, de la sécurité, de la facilité d'accès au travail et de tout un tas de facteurs, je pense, vivent mieux que beaucoup de Français ou d'Occidentaux. – Dernière question. En septembre dernier, Éric Zemmour et Marion Maréchal étaient présents à Budapest pour une conférence sur la démographie. Vous le suiviez pour TV Liberté. Ils ont été reçus par Viktor Orban. En octobre, c'est Marine Le Pen qui a été reçue par Viktor Orban. Vous le suiviez pour TV Liberté. Elle a d'ailleurs aussi obtenu un prêt auprès d'une banque hongroise pour financer sa campagne électorale. Et même si on fait abstraction de ce camp politique-là, on pourrait se dire qu'entre Emmanuel Macron et Viktor Orban, même s'il y a des divergences politiques, voire même idéologiques, ils font tous les deux bonne figure dans leur relation diplomatique. Comment est-ce que vous expliquez l'importance en France d'un pays aussi modeste finalement que la Hongrie ? – Alors je crois que le premier élément de réponse, c'est que la France est importante pour la Hongrie. Et en fait, en particulier depuis le Brexit. C'est-à-dire que la Hongrie est soumise économiquement et donc en partie politiquement à l'Allemagne. Depuis le changement de régime, l'Allemagne a fait main basse sur ce qu'on appelle l'Interland Centre Européen. Donc justement, les pays du V4, du groupe de Vichégrad, dont la Hongrie. Toute l'industrie, grosso modo, je vais très vite, je schématise, mais l'industrie en gros est passée sous le contrôle de Berlin. Donc depuis lors, Viktor Orban essaye de multiplier les partenaires pour diminuer la dépendance économique à Berlin et d'avoir un maximum de partenaires. C'était le principe de l'ouverture à l'Est, qui est évidemment mis à mal aujourd'hui avec le conflit russo-ukrainien, mais qui continue avec d'autres pays d'Asie, que ce soit la Chine, des pays d'Asie centrale, ou la Turquie par exemple. Donc Viktor Orban cherche un maximum de partenaires, d'investisseurs, pour diminuer la part de l'Allemagne dans l'industrie et de l'économie hongroise. Et depuis la sortie du Royaume-Uni, avec qui le Royaume-Uni était très intéressé par le V4 et son rôle justement de contre-pouvoir face à l'Allemagne notamment, eh bien la France est pour Viktor Orban un partenaire intéressant, en tout cas dans tout un tas de sujets, notamment l'agriculture. La Hongrie est un pays agricole, et sur la question agricole, la France et la Hongrie s'entendent très bien face à l'Allemagne par exemple, avec d'autres pays méditerranéens. Et donc sur ces questions-là, aussi bien Emmanuel Macron que Viktor Orban sont capables de travailler pragmatiquement au sein des instances européennes. Évidemment Viktor Orban serait beaucoup plus heureux de travailler avec des gens avec qui il a encore plus de points en commun, évitant ainsi un certain nombre d'attaques ou de critiques injustes, en tout cas il l'espère, mais Viktor Orban est capable, comme dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, etc., d'avoir une politique d'intérêt national, totalement pragmatique, et s'il a son idéologie, il est aussi capable de faire la paire des choses et de voir comment atteindre pragmatiquement les intérêts nationaux. Et si ça veut dire travailler avec Emmanuel Macron au niveau de l'Union européenne, il le fait. – Eh bien écoutez, on va regarder avec attention les élections qui se déroulent donc dimanche en Hongrie, le 3 avril, il y aura les équipes de TV Liberté, les journalistes de TV Liberté qui sont à Budapest. Vous, vous êtes en France et vous viendrez lundi dans le journal télévisé et dans le journal d'Élise Blaise commenter bien évidemment les résultats. Et nous verrons à ce moment-là si les pronostics que vous avez faits se réalisent. – En attendant, je vous invite à redécouvrir ou à découvrir Victor Orban à travers cet ouvrage que vous avez, à parler devers vous en l'achetant directement sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Merci Ferenc Almacy. – Merci à vous. – Merci. – D'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada